Au Bénin, l'ancienne garde d'Esso, maître Marie-Élise Bédo, a été promue grand officier de l'Ordre national. Après avoir été décorée commandeure de l'Ordre national quelques années plus tôt, maître Marie-Élise Bédo a été honorée au titre de grand officier par le biais d'un décret présidentiel datant du 31 août 2017. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que la juriste a rendu à la nation béninoise. Je suis heureuse et plus reconnaissante à la nation et au peuple béninois. Puisque c'est au nom du peuple béninois que je suis rentrée dans la dignité du grand officier. C'est que le peuple béninois reconnaît que maître Marie-Élise Bédo fait son travail. Toutes les fois qu'on lui a confié une fonction, elle s'en est très bien occupée. C'est une fierté pour moi-même déjà et je sais que le peuple béninois est fier de moi. Le parcours académique et professionnel de maître Marie-Élise Bédo est remarquable. Elle a effectué de brillantes études couronnées par une maîtrise en droit option carrière judiciaire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1981 et un diplôme d'études approfondies des droits des affaires en 1983 suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1985. Sa capacité intellectuelle et sa volonté de servir le pays vont la conduire dans la sphère politique. Elle a été quatre fois candidate aux élections présidentielles en 2001, 2006, 2011 et 2016. Moi j'ai eu le privilège d'appartenir à un même gouvernement qu'elle et ses prises de position tranchées au sein de ce gouvernement-là et au sein des discussions que nous avions. Donc on peut compter sur la femme béninoise. On a proposé l'Amazone des temps modernes. Pour nous, pan-africanisme, c'est une pan-africanisme. Elle a beau ne pas appartenir à telle ou telle organisation, mais c'est une pan-africanisme. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas pour considérer le pays noire, la pays noire seule, c'est pour considérer tous les Africains. Maître Marie-Élise Bédo, présidente de l'Association des femmes juristes, entend s'investir davantage afin de défendre les innocents, les veuves et les orphelins. Rappelons qu'en 1998, elle a été nommée ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme au sein du gouvernement de feu général Mathieu Kérékou. En 2011, sous la présidence de Boniaï, elle est devenue trois fois ministre, à savoir garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la Justice, du Commerce et des petites et moyennes entreprises.